Bonjour, nous allons voir ce qu'est un polynôme de degré 2, puis nous allons apprendre comment les tracer dans les cas les plus simples. Vous connaissez la fonction carré et son allure, on va chercher maintenant l'allure de la fonction suivante et plus généralement l'allure de fonction de ce type dans lequel on ajoute un terme en carré, un terme en x et une constante qui sont appelés des polynômes de degré 2 dont la forme générale est la suivante, polynôme de degré 2 à cause de la puissance 2. On va commencer par examiner des cas simples, comment a va déformer la courbe x carré quand a est grand, petit ou négatif. On va aussi regarder l'effet du c quand c est positif ou négatif. Enfin, remarquez que si a égale 0, on n'a plus affaire à un polynôme mais à une fonction affine associée à une droite. Pour découvrir les allures des fonctions suivantes, on va calculer les images pour différentes valeurs de x. Il est comparé aux images de la fonction x carré et à son allure que l'on connaît. si on calcule les images de 2x carré, elles sont toutes multipliées par 2, donc la courbe va monter deux fois plus vite. Si on s'intéresse maintenant à une valeur négative, par exemple, moins 3, on constate qu'on a la même valeur qu'en 3 et ce n'est pas un hasard, c'est lié à la symétrie de la courbe qui est conservée. On a donc à nouveau une parabole, mais cette fois, on l'a dit, elle monte plus vite, elle est étirée. Avec 0,1x carré, les valeurs obtenues vont être beaucoup plus petites, donc la courbe va monter moins vite et la parabole sera beaucoup plus évasée. Pour moins x carré, tous les signes vont changer et la conséquence, c'est que la courbe sera renversée. On peut constater que ces trois premières courbes sont décroissantes, puis croissantes et s'annulent en 0. Elles ont le même tableau de variation parce que A est positif. Par contre, si on change le signe de A, la courbe est renversée et son tableau de variation change. Même démarche pour étudier l'effet de C. Que se passe-t-il si on ajoute 3 à x carré ou si on enlève 2 ? Si on ajoute 3, on va tout simplement rajouter 3 à chacune des images. Et l'effet graphique va être de décaler la courbe de 3 crans vers le haut. Si on enlève 2, l'effet sera inverse. On va décaler la courbe et cette fois-ci vers le bas de 2 crans bien sûr. L'effet sur le tableau de variation est très simple. On a le minimum toujours atteint en 0, mais sa valeur change. On peut déjà tracer l'allure de toutes les courbes de ce type. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si A est négatif, la courbe est renversée. C'est un résultat fondamental qui vous servira tout le lycée. Quant au C, il décale vers le haut ou vers le bas votre courbe. On peut finalement se demander quelle est l'allure de notre fonction de départ, x carré plus 4x plus 7. On peut commencer par tracer x carré plus 7 en nous appuyant sur l'allure de la fonction x carré que l'on décale de 7 crans vers le haut. Et finalement, pour trouver l'effet du 4x, on va avoir recours à la calculatrice qui nous donne cette allure. Mais il est très difficile d'expliquer le lien entre ce décalage et 4x. Il faudra avoir recours à une transformation d'écriture, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.